aujourd'hui petite vidéo juste pour vous donner des nouvelles de moi ça fait un petit moment que j'ai rien posté sur la chaîne même si je suis un peu plus active sur facebook donc petite vidéo pour vous donner des news je suis bien arrivé à dakar pour celles qui me suivent sur facebook qu'elles le savent voilà je suis chez mes parents j'essaie de me réacclimater un peu parce qu'il fait super chaud et ça faisait longtemps que j'avais pas eu chaud comme ça et voilà j'ai retrouvé ma famille je suis super contente et donc je suis arrivée ce lundi et je suis arrivée lundi soir à dakar et j'ai défrisé mes cheveux mardi matin j'étais à 15 semaines de stretching et ça devenait juste pas possible si je retrouve ma carte mémoire je vais vous mettre des photos mes cheveux avant de partir j'ai dû les attacher enchaînant parce que je pouvais rien faire avec tout simplement ils me menaient ils me mettaient la misère quoi parce que c'était trop pas possible et donc lundi soir je suis arrivée genre 21h à la maison et tout mardi matin direct coiffure puisque c'est le salon de coiffure de ma mère donc dès que ça a ouvert je suis allé direct voir la coiffeuse lui dire attends j'ai pas possible défrisse moi et tout donc elle m'a défrisé j'ai pas du tout aimé le résultat par contre j'ai utilisé un nouveau produit qui s'appelle profectif que j'ai trouvé pas mal mais le résultat même j'ai pas aimé dans le sens où j'ai trouvé mes cheveux super lisses c'est ce que je voulais mais j'ai pas aimé ça sur ma tête peut-être que j'étais trop habitué à voir mes cheveux plein plein de repouss et tout ça j'ai pas trop trop aimé et je suis en train en plein de réflexion en train de me demander si je vais pas comment c'est plutôt les texte laxé mais sachant que texte laxé le stretching est encore beaucoup plus dur pour moi alors que quand ils sont straight bone j'arrive à faire un stretching de 12 15 16 semaines facilement donc voilà en termes de longueur je vais juste vous montrer ce que ça donne je crois que je suis presque à peine là je les ai je les ai lissé mais bon comme je les attache toujours en chine mais il faut les pour la longueur en tout cas les cheveux du bas c'est à peu près à ce niveau là je sais pas si vous voyez c'est vrai que je porte le t-shirt de la sama pour voir avec les cheveux super raide donc je pense que je suis presque à pl encore quelques mois peut-être mon prochain défrisage je serai à pl donc voilà là ça fait quelques jours que je les ai défrisés j'y touche pas je suis devenu super peignant je fais pas d'hydratation je fais pas je fais rien et voilà je vais essayer de me reconstruire une petite routine parce que pour la petite histoire j'avais tellement de bagages que j'ai amené aucun produit capillaire c'était juste pas possible sinon j'aurais payé des excédents j'ai même laissé plein d'affaires chez moi parce que voilà j'étais juste impossible j'avais trop de bagages et donc voilà je suis en train d'essayer de voir si je peux trouver d'autres produits ici j'habite en face d'un supermarché d'ailleurs ça doit être l'équivalent des ED en France ça s'appelle CITIDIA et donc j'ai trouvé un produit pas mal j'ai engrené mon père pour qu'il m'achète ça l'après shampoing j'ai acheté le shampoing aussi pour pouvoir essayer donc ça s'appelle Terashi je sais pas si le focus va se faire ou pas gentil focus fais toi s'il te plaît donc c'est à base de beurre de karité et de menthe poivrée quand j'ai vu le cocktail je me suis dit waouh ça doit être génial ça donc c'est un restructurant après shampoing restructurant ce qui m'a encore beaucoup plu c'est que c'était made in sénégal donc un laboratoire du sénégal un produit fabriqué au sénégal donc moi je trouve ça super parce que c'est juste un bon moyen de créer de l'emploi et de contribuer au développement du pays donc moi je pense qu'on devrait tout se focaliser sur ce genre de produit que sur d'autres produits après il faut les tester ce que je vais faire et voir s'il marche s'il marche c'est juste le top essayons plus de consommer sénégalais africains pour pouvoir contribuer au développement de nos pays donc voilà la petite limite civique du jour donc voilà qu'est ce que je peux dire je suis bien arrivée je suis contente d'être dans ma famille de remanger du tchep des maths du jean du ah je suis trop contente c'est trop trop contente donc voilà j'essaierai de si je retrouve ma carte mémoire de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement ou sinon voilà de faire des vidéos make-up ou des vidéos bah routine je sais pas trop comment je ferais ça mais d'essayer de revenir plus souvent et puis peut-être vous montrer un peu ce que je fais de mes vacances actuellement je suis pas censée être trop en vacances là si vous voulez voir ce que je fais de mes vacances mettez des petits commentaires en bas je vous montrerai y'a pas de soucis donc voilà je vous fais de gros 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 bisous j'espère revenir beaucoup plus régulièrement et donc voilà à la prochaine vidéo oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah Sous-titrage ST' 501